La santé des travailleurs avicoles est une problématique importante, de plus en plus prise en compte par l'Itavie, notamment dans le cadre de notre partenariat avec l'ANSES, l'UMT Sanivol, et de nos collaborations avec les disciplines médicales. Nous avons réalisé différentes études aux différentes étapes de production, visant à évaluer l'impact de l'empoussièrement sur la santé des travailleurs. L'étude Palmicouv se focalise en couvoirs de palmipèdes, dans lesquels le duvet des canetons peut générer une problématique s'il est inhalé en trop grande quantité. Les couvoirs, ce sont les structures dans lesquelles sont amenées les œufs de canne, en vue de l'éclosion du jeune caneton qui va ensuite être acheminé dans les élevages. On y trouve deux zones, une zone incubation, dans lesquelles les œufs sont mis à incuber pour leur développement embryonnaire, et une zone éclosion. Dans cette zone éclosion, les travailleurs vont pouvoir inhaler du duvet et de la matière organique contenue dans les poussières mises en suspension dans l'air ambiant. Cette poussière va pouvoir pénétrer dans leur voie respiratoire, notamment les particules alvéolaires, qui vont être susceptibles de persister au niveau des alvéoles pulmonaires et de générer des troubles de la respiration. Pour évaluer cette problématique, nous avons réalisé une étude épidémiologique dans la quasi-totalité des couvoires de palmipèdes. Cette étude visait à équiper des travailleurs, deux populations de travailleurs, deux capteurs à hauteur des voies respiratoires, une première population dite témoin car non exposée, non en contact avec les canetons, en zone incubation, et une population en zone éclosion au poste de réception des poussins. En parallèle, ces deux populations faisaient l'objet d'une visite médicale comportant un questionnaire de santé et la mesure de leurs fonctions respiratoires. Les résultats ont indiqué que la population en zone éclosion était exposée significativement plus que la population témoin aux poussières inalables et alvéolaires. On a également vu qu'une augmentation de la concentration en poussière alvéolaires pouvait générer des syndromes irritatifs comme des toux, des crachats, des essoufflements. Ces résultats nous ont mené à apporter les recommandations en termes de protection des travailleurs dans les structures, protection individuelle comme le port de masque adapté, protection comme les collectifs, comme une bonne gestion de la ventilation. Ces recommandations ont été diffusées individuellement à tous les couvoirs qui avaient participé à l'étude et plus largement par des communications dans des journées ou dans des revues techniques. Cette forte diffusion des recommandations a permis une prise de conscience des professionnels qui ont été très réactifs dans la mise en œuvre d'outils de protection dans leurs structures, comme la généralisation du port de masque, des couloirs de récupération de duvet ou la mise en place de gaines d'aspiration de la poussière au-dessus des postes de travail. Je vous remercie de votre attention.